Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans votre émission intellectuelle avec un soprano. Ma soprano d'aujourd'hui est chercheure en sciences sacrées et fondatrice de l'association Cultes et Culture. Avec elle, nous allons discuter de la spiritualité dans la vie quotidienne du XXIe siècle. Madame Kautzad Moutaïb, bonsoir. Bonsoir et merci de m'inviter. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, si nous pouvons revenir sur le contexte ou peut-être sur l'étymologie de la spiritualité. Ça serait un peu difficile de trouver une définition claire, mais si, qu'est-ce qu'on entend peut-être par spiritualité ? Est-ce qu'il y a une différence entre spiritualité et religion ? Tout à fait, c'est une bonne question. Il y a une grande confusion en général entre spiritualité et religion. La spiritualité, c'est ce qui relève de l'esprit. Le psaume, on l'indique, l'esprit dans le sens pneuma grecque ou comme on l'appelle en arabe, rouhe, c'est-à-dire tout ce qui est rouhe, spirituel, c'est ça le sens véridique. Aujourd'hui, on entend le mot spiritualité avec le Nouvel Âge ou New Age sur beaucoup de pratiques, développement personnel, coaching, etc. Disons que ça approche la spiritualité, mais ce n'est pas tout à fait ça. La spiritualité, comme je l'ai dit, c'est rouhe. Rouhe, en islam, tel que le verset l'indique, quand on a questionné le prophète, dans le verset, il est dit « Il te pose la question à propos de rouhe. » « L'esprit relève de l'ordre divin, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez complexe et secret. » Par politesse, il n'a pas voulu en parler pour montrer que rouhe, en parler avec des mots, c'est très, très compliqué. Rouhe, c'est le principe de vie, le principe vital de toute création, pas seulement de l'être humain. L'être humain n'en est qu'un degré d'existence, mais l'origine de toute vie vient de rouhe, de ce qu'on appelle l'esprit ou le souffle vital. En arabe, on le retrouve dans, par exemple, la nafra. Nous avons un souffle de notre esprit. Donc l'esprit, c'est ce qui relève du divin. Il est bien question de paroles et de kalimatullahi wa rufun minah. Donc la parole divine est aussi rouhe. Et l'être humain, tout d'abord, avant d'être fait de terre, comme il est indiqué en l'islam, il est fait de cet esprit divin. C'est son origine. C'est son origine première, et laquelle on a oublié un petit peu aujourd'hui, qu'on voit son aspect extérieur. Donc c'est cela, toute chose qui relève de ces choses-là, ce qu'on peut appeler réellement la spiritualité. Et si j'ai bien compris, si on est, par exemple, religieux, ça ne veut pas dire forcément qu'on est spiritualiste ? Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. La religion, disons que la religion et la spiritualité, ce sont les deux faces de la même pièce. Comme la spiritualité, c'est quelque chose d'inexprimable, elle s'appuie sur la religion. Disons que la spiritualité, est dans une doctrine religieuse, ou plutôt dans une doctrine, ce que j'appelle moi, traditionnelle, dans le sens étymologique de la tradition, c'est-à-dire transmise, pas coutume, mais quelque chose qui se transmet depuis l'existence de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a le côté spirituel de la doctrine, qui est invisible, et il y a le côté visible de la doctrine, qu'on appelle religion. D'ailleurs, le mot religion, dans son étymologie, veut dire ce qui relie. Donc, la religion, c'est le moyen par lequel on accède à cette spiritualité. C'est le moyen. Souvent, on fait l'analogie pour expliquer la religion et la spiritualité. On prend un cercle avec les rayons. Le centre du cercle, c'est l'esprit, et le rayon, c'est tout ce qui est manifeste. Pardon, pas le rayon, mais la plus que la circonférence. Et puis, les rayons, c'est toutes les voies ou les religions qui mènent au centre. Et on voit que c'est le même centre et que les différentes religions ne sont qu'un moyen pour accéder à cette spiritualité. Donc, si j'ai bien compris, on n'est pas vraiment dans ce schéma simpliste de rationnel, d'irrationnel, de réel, imaginaire, symbolique, mais c'est vraiment plus profond. Exactement. C'est ce lien, comme vous venez de dire, quand on aime Dieu pour lui-même, et non pas parce qu'il y a un paradis, un enfer, ou encore... Vous avez très bien dit, quand on aime Dieu pour lui-même, ce qui est rare aujourd'hui, puisque la religion est prise pour elle-même. On va, dans notre culture, par exemple, pour le hij, les gens sont obsédés, on le voit dans la culture marocaine, pour aller au hij, pour faire au hij. Mais qui s'intéresse au sens du rituel, qui s'intéresse au sens de quand il est, et le prophète a dit « al-hajju arafat », c'est-à-dire que le pèlerinage en lui-même, c'est d'être arafat. Or, arafat, ce petit symbole, cette petite pierre, même dans toutes les traditions, exprime le centre de la terre et le lien comme un vortex spatial qui est relié à Dieu. Et à ce moment-là, on est tous habillés en blanc, ce qui veut dire qu'on n'est qu'esprit. Et qui va réfléchir à ce sens au moment où il est arafat ? Il n'est arafat, personne. C'est juste « bon, j'ai fait mon hij, pour le hij ». Et à mon sens, c'est ça l'idolâtrie. C'est idolâtrer la religion et oublier le sens véritable. Et puis, comme vous avez dit aussi, de peur de l'enfer ou de vouloir aller au paradis, c'est aussi quelque chose de très individualiste. C'est quelque chose de très égoïste, en définitive. C'est pour quelque chose que je vais vers Dieu. C'est pour moi, encore une fois. Aujourd'hui, s'il y a un culte, c'est un culte du moi, même dans la religion. D'accord. Ça, on en revient par la suite. Mais peut-être, quand on parle de la spiritualité, est-ce que c'est l'épanage, ou plutôt, est-ce que l'appalage, pardon, de l'islam comme religion ou peut-être on trouve la spiritualité dans le judaïsme, le christianisme, le douïsme ? Comme son nom l'indique, vu que c'est de l'ordre de roh, le roh, elle est universelle. Elle n'a pas de forme. Son expression a des formes différentes. Encore une fois, quand on voit le cercle et le centre, le centre est un. Les rayons sont multiples, vraiment une infinitude de rayons. Ces rayons représentent toutes les traditions. Et pas seulement les traditions qu'on connaît monothéistes, mais toutes, vraiment toutes les traditions. Je pense, par exemple, à l'Emirat al-Qadr, qui était un grand saint soufi. On le voit comme résistant, mais on ne sait pas que c'est un saint soufi. C'est-à-dire qu'il a atteint cette connaissance divine et qui expliquait que quand on voit la création d'un point de vue juste création, on n'y voit pas la réalité une derrière. Et quand on voit la création par les réalités une, on oublie la multiplicité. On retrouve exactement la même parole en hindouisme chez un grand sage qui s'appelle Vivekananda, qui dit que quand on voit exactement, vraiment exactement la phrase, quand on voit la création dans le multiple, on oublie qu'il y a le un derrière. Et toutes les traditions, même les philosophies, je pense à Marc Aurel, qui dit que le soleil est un, même si les murs le cachent, mais les rayons sont toujours là. Donc, toutes les traditions parlent vraiment de ce un. Al-Tawhid ou Wahid, on en dit. Les soufis disent Al-Tawhid ou Wahid. Donc, l'unicité divine, La, ilaha, ilaha, ilaha. Le vrai sens de La, ilaha, ilaha, ici, il y a quelque chose d'extraordinaire, ça commence par non. Non, la. La, ilaha. Ilaha, ce n'est pas seulement les dieux, c'est très infantile la manière dont on apprend la religion, les dieux qu'on a cassés, etc. Non, c'est toute déité, tout attachement de l'ego à quelque chose est un autre que Dieu. Or, il n'y a d'autre que Dieu. C'est ça la vraie unité. Il n'y a rien. Cette multiplicité n'est qu'une illusion, la maya hindoue, et que le réel est ce La, ilaha, ilaha. Il n'y a de réalité que la réalité. Et ça me fait une bonne transition, parce que là, aujourd'hui, on court après le matériel, tout ce qui est matériel. On veut acheter des voitures, des vêtements, des gadgets, des apparts, alors que, c'est-à-dire, on court après notre désir. Et une fois le désir, on arrive à assouvir ce désir, il y a tout de suite un autre désir qui se déclenche et ainsi de suite. Du coup, c'est assez vicieux. On a vraiment besoin aujourd'hui de savoir, peut-être, comme l'a dit Platon, on désire ce qui nous manque, comme vous l'aviez dit hier. Exactement, c'est le désir du manque. C'est la nature de l'ego. C'est la nature de l'ego, oui. Comme l'ego, comme l'âme humaine, est née avec cette fitra, c'est-à-dire cette, pas innocence, mais cette nature primordiale, qui est roh, l'esprit divin, elle est née avec ce désir. Ce désir, on est tous nés avec un désir. C'est le désir divin en réalité. C'est juste que nous l'avons oublié. Le mot insan le rappelle. Insan veut dire l'oublié, celui qui a oublié. De Nysian. De Nysian, exactement, qui veut dire l'oubli. Donc ce désir, on est avec. Dieu nous a créés par désir. Il y a un hadith qu'Otsi qui dit j'étais un trésor caché et j'ai voulu me connaître et j'ai créé les mondes. Il y a une autre version qui dit j'ai créé Mohamed. On va y revenir parce que la réalité mohammedienne n'est pas que le prophète qui est arrivé en fin de cycle, mais c'est aussi une roh primordiale. Sa roh, c'est l'esprit avec lequel Dieu a créé les mondes. On dit, l'autre version du hadith dit j'étais un trésor caché et j'ai créé une lumière et j'ai dit soit Mohamed. Donc avec cette lumière, il a créé les mondes. Et donc l'origine divine, c'est de l'amour. J'ai voulu me voir. Je vais donner l'analogie avec le miroir. Quand on se regarde dans un miroir, est-ce que le reflet que l'on voit, c'est nous ? On va être double sinon. Si je dis que mon reflet c'est moi, c'est que je suis d'eux. Or non, le reflet, mais que mon reflet. Or l'être humain aujourd'hui, le reflet s'est pris pour lui-même. Il a oublié qu'il a une origine. Et c'est ça en fait la création divine. Nous sommes toute la création et notamment l'être humain à qui Dieu a donné la lieutenance. le khilafa, c'est-à-dire à qui il a confié sa roue et le miroir divin. Et Dieu par contre, Allah, il reste méconnaissable dans sa nature propre. On ne peut le connaître que dans le monde manifesté de cette manière, c'est-à-dire retrouver cette divinité en nous quelque part. D'accord. Et du coup, comment on peut par exemple, comment on peut vraiment nous sauver de se rademarrer, si vous voulez, cette ère de capitalisme et d'agitation, de multiplicité alors qu'on cherche le « un », c'est difficile parce qu'on vit dans un désert spirituel pratiquement puisque tout est devenu matériel. Même les civilisations qui avant se concurrencent en spiritualité, maintenant se concurrencent en matérialisme, c'est-à-dire le plus puissant est celui qui détient le plus de matériel ou de technologie selon les époques. Mais ça reste matériel depuis quand même quelques siècles. Et en fait, peut-être ça va paraître bête, mais il faut chercher. C'est juste chercher, se poser la question. Et par mon expérience personnelle, un jour j'ai dit « Mais tu es qui ? » Ou « Pourquoi le mal ? » Ces questions-là nous amènent parce que le divin est là. Ce qu'on appelle nous les anges sont aussi des esprits. D'ailleurs, dans le Coran, Gabriel est appelé « roux ». Ce monde-là est là. Ce n'est pas, comme vous disiez tout à l'heure, de l'imaginaire. C'est bien réel et c'est bien structuré. Il y a des lois, autant qu'il y a des lois humaines qui auparavant d'ailleurs dans les civilisations, ces lois humaines dépendaient des lois cosmiques, autant il y a des lois ontologiques, des lois vraiment de l'être véritable, pas de ce que nous voyons, mais de ce qui est vraiment réel. Donc quand il y a une recherche, nous sommes faits d'énergie. Cette roue, elle est faite d'énergie. Il y a des vibrations, il y a des choses. Il y a une parole de Blaise Pascal qui dit à propos du Christ, il dit « vous ne m'auriez cherché si vous ne m'aviez trouvé ». C'est que du moment qu'il y a cette recherche, c'est qu'on a déjà trouvé Dieu. Parce qu'on le recherche quelque part. Ce qu'on appelle Dieu, parce qu'aujourd'hui, même pour les gens qui rejettent la religion, le mot « Dieu » fait peur. On voit quelqu'un avec une superpuissance qui nous manipule et qui est une vision tellement infantile alors que Dieu n'est qu'amour. Il nous a créés par amour. Et c'est comme une union qui revient en fait. Ce retour, comme je l'ai expliqué déjà une fois, c'est comme si il nous a créés, on a tourné le dos et on l'a oublié. Et Dieu, lui, nous regarde toujours. Et ces retrouvailles, c'est ce qu'on appelle « tauba », « attention, les dounoubes », etc. Non, c'est juste se retourner vers lui. Et une fois qu'il y a ces retrouvailles, on le sent. C'est quelque chose d'inexprimable, encore une fois, l'esprit, la spiritualité, c'est inexprimable. On ne peut que le symboliser ou en parler tant qu'on peut. C'est pour ça que les soufis et les grands sages de toutes les traditions ont créé des poèmes. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'exprimer en langage normal. Ils pouvaient s'exprimer quand c'est un bon ou en « ishara », comme on dit en arabe. Donc, chercher, vraiment chercher et on a toujours une réponse. Et surtout, quand on s'adresse à « mais qu'est-ce que je fais là ? » On a des réponses. Ça, il faut en avoir la certitude. Exactement. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans cette art capitaliste ? Tout à fait. Encore une fois, il est question d'intériorité. Certes, on vit dans une ère très matérielle, mais on peut vivre ça intérieurement. Bien au contraire, quand on connaît, on donne un sens à sa vie, quand on se retrouve, on trouve aussi sa place à l'extérieur. On remarque aujourd'hui qu'il y a beaucoup de, par exemple, de dépression, de plus en plus de dépression, que les gens, les jeunes, par exemple, se droguent de plus en plus ou des choses comme ça. Des suicides. Tout ça, c'est à cause d'un désir mal orienté. Parce qu'il n'y a qu'un seul désir. C'est un désir mal orienté. On trouve des réponses et puis une fois que la réponse trouvée, on voit qu'on change parce qu'on est dans le monde du changement et ça ne correspond plus. Après, on ne trouve plus de sens. On est perdu dans ce monde du changement. Mais une fois qu'on se retrouve et qu'on fait ce chemin de retour, ce chemin qui est encore une voie d'amour, de retrouvaille, on trouve sa place. C'est très possible de trouver sa place parce que ça ne paraît pas extérieurement. Tout cela, c'est une question intérieure, intime. La spiritualité, c'est de l'ordre de l'intime. La religion peut être de l'ordre du public, mais la spiritualité, il n'y a pas plus intime. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est tout le monde qui se cherche et on cherche peut-être un sens à notre vie. Tout le monde, à mes yeux, tout le monde se cherche. Oui, exactement. Tout le monde se cherche. Celui qui vole se cherche, celui qui se drogue se cherche. Celui qui prie aussi se cherche à travers peut-être ses pratiques, etc. Lui aussi, il se cherche quelque part. Il vaut mieux, à la limite, il vaut mieux se chercher que de croire qu'on a la vérité. Là, c'est la grande illusion. De croire qu'en ayant un certain habit, en faisant certaines pratiques et d'en être fier, ça y est, on a atteint la vérité. Là, c'est dangereux. Il vaut mieux être perdu qu'être arrogant. Et ça me fait rebondir sur les pratiques rituelles des individus. Vous en avez parlé, par exemple, du pèlerinage ou de la prière. Il y a, par exemple, les gens qui font un pèlerinage, j'ai dizaines, vingtaine, trentaine de amra pour se montrer. D'autres, par exemple, si vous voyez la marque de prière, il y en a même qui le font, c'est fou, pour se montrer, justement. Donc, on est vraiment là. Des pratiques qui doivent être faites normalement que et uniquement pour le Dieu, on les fait par désir de reconnaissance sociale. Comment vous pouvez, par exemple, expliquer ce genre de pratiques ? Parce qu'elles n'ont plus de sens. Justement, puisqu'elles n'ont plus de sens, elles sont vues pour elles-mêmes. Et elles sont vues dans le cadre du « m'as-tu vu ? » Vu que je ne me vois plus, je ne trouve plus mon réel miroir spirituel, eh bien, j'essaie de me reconnaître à travers les autres. Donc, je vais chercher cela dans la pratique. De dire « on a cancelé la pratique de nuit, je jeûne le lundi, jeudi » et j'en suis fière, malheureusement. Maintenant, ces pratiques, il faut quand même comprendre, ce serait mieux si on les faisait avec leur sens. Je ne pense pas que ce serait par recherche de telle ou telle reconnaissance. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont plus dans un cheminement spirituel, qui font la prière de phage, etc., et sur lesquelles on ne va jamais croire que justement, ils sont pratiquants parce que ça reste entre Dieu et eux. Maintenant, les pratiques, il faut quand même comprendre que les pratiques religieuses, je dis bien religieuses, parce qu'il y a aussi les pratiques spirituelles, et j'en parlerai après, les pratiques religieuses. Les rites religieux, qui sont par exemple en islam, les cinq piliers, sont encore une fois un lien. Ils sont un lien pour, d'ailleurs, le mot « salat » en arabe, il y a le mot « selah » dedans. C'est un lien entre nous et notre aspect spirituel. Pour le salut de l'âme, c'est-à-dire que par miséricorde, Dieu nous a donné ces pratiques et même si on perd la connaissance réelle et le sens des pratiques et on continue à les pratiquer, on a quand même vu le lien, ces rituels, il y a quand même une énergie spirituelle qui s'introduit en nous qui nous permet d'aller vers le salut de l'âme. Ça, c'est le côté religieux, vraiment religieux, qui est vraiment la recherche du salut de l'âme, donc aller, entre guillemets, aller au paradis. Maintenant, il y a les pratiques qu'on appelle initiatiques ou bien spirituelles. Bien sûr, les pratiques religieuses sont aussi spirituelles, mais indirectement. Il y a les pratiques spirituelles directes ou initiatiques. Ces pratiques s'intègrent dans la tradition soufise, c'est-à-dire la spiritualité en islam. Je vais l'expliquer un peu plus peut-être dans la doctrine islamique et les trois degrés de l'islam. Ces pratiques sont données ce qu'on appelle ce qu'on appelle les nawafils, c'est-à-dire ce qu'ils sont faits en plus. En général, c'est du dhikr, de l'invocation. Dhikr, on a parlé de l'oublieux. Ces souvenirs. Ces souvenirs. Elles permettent de se souvenir de notre état originel. Elles sont données par un guide, un sheikh, un maître, d'une tariqa. D'ailleurs, tariqa veut dire moyen, un des rayons. Et donc, ces pratiques sont actuelles. Ce sheikh, il a déjà accédé à cette connaissance. Et il donne les pratiques qui vont aller avec la nature de la personne, là où elle est actuellement, son âme, où elle est actuellement, de degré de connaissance, et le monde dans lequel elle vit. Elles consistent en des invocations. En général, dans toutes les tariqa, toutes les voies initiatiques, c'est la ilaha illallah en premier, un certain nombre de fois, parce que c'est quoi le but de revenir vers la ilaha illallah. Et puis, en général, c'est aussi des noms divins, certaines, tout sort du Coran ou de la sauna. Ces pratiques, elles, non seulement il y a le salut, elles sont faites d'ailleurs pour des gens qui cherchent le sens, pas qui cherchent le paradis ou qui craignent l'enfer. Elles sont faites pour des gens qui veulent connaître Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire qu'on ne peut pas connaître Dieu, que le divin et le monde créé sont totalement séparés. C'est faux. Certes, ils sont séparés, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la multiplicité et l'unité, mais en même temps, ils sont unis. C'est comme deux faces la pièce. La face ne peut pas regarder l'autre face. Mais pourtant, ils sont une seule et même pièce. C'est ça le principe de la multiplicité et de l'unité. Donc, ces pratiques spirituelles nous aident à aller vers cette connaissance. Et pour rappeler connaissance, le mot qu'on le prend et on le décompose, c'est naître avec. Co-naissance. C'est naître avec. C'est-à-dire une nouvelle naissance, mais avec sa vraie roh, et pas cet égo qui lui, t'as la chasse des désirs un après l'autre, un après l'autre. Et en fait, on doit revenir à cette nature de nourrisson tel qu'on est né. Petite remarque, quand le bébé arrive, il pleure. Il sait qu'il va oublier. Il sait qu'il a quitté son monde. Et il arrive dans un état de faitra, c'est-à-dire de cette nature primordiale. On arrive comme ça sur Terre. Quand on prend tous les bébés du monde, ils ne sont ni marocains, ni chinois, ni... C'est tous des bébés. Ils sont encore vierges de toute extériorité. Et cette extériorité, c'est l'identité extérieure, c'est l'ego. Donc le nom, le social, la langue, etc. Et toutes les connaissances que nous avons viennent de cet extérieur. Or, ce n'est pas la vraie connaissance. La vraie connaissance, elle, est intérieure. Donc, pour accéder à cette connaissance et via ces pratiques délivrées par un chair qu'on appelle autorisé, on a rabondi avec le ibn, mais ça, c'est technique au niveau du tasawuf, on se détache, on enlève cette fausse connaissance. C'est comme un disque qui va être formaté. On enlève cette connaissance petit à petit et petit à petit, on a des foutuha, des ouvertures vers notre réel. Et petit à petit, on sent une certaine béatitude. On commence à accepter la vie telle qu'elle est. Ce n'est pas une fatalité ou l'amour, c'est vraiment l'acceptation. Et c'est de là qu'on commence à aimer, par exemple, toutes les créatures. Donc, les pratiques, on a dit, il y a des pratiques religieuses et les pratiques spirituelles ou initiatiques. On voit ça à propos des âmes. C'est bien décrit dans le surat de l'Aqirah. À un moment, il y a question de gens de droite, ashaboul yamin. On voit ashaboul yamin et ma ashaboul yamin. Mais on le voit deux fois. Il y a ashaboul yamin et après les muqaraboun, les sabeqoun, les sabeqoun, et c'est les muqaraboun, les rapprochés. Et après, on a les autres aussi, ashaboul yamin et ashaboul yamin. Pourquoi il y en a deux ? Mais la différence, c'est que dans les versets concernant les premiers, donc sabeqoun, les rapprochés, il est question de tout l'atoun minal awalil wa qalilu minal akhiri. Donc, nombreux à la première génération et très peu à la dernière génération. Quant à ashaboul yamin, le salut, juste ceux qui vont avoir le salut, c'est tout l'atoun minal awalil wa tout l'atoun minal akhiri. C'est-à-dire qu'il y en aura plein qui vont quand même pratiquer, etc., mais pas les rapprochés. Les rapprochés, ce sont ceux qui ont atteint la connaissance. Et donc, il n'y a pas seulement dans surat l'ouakia, c'est vraiment azwajan telata. C'est trois catégories, mais pas deux catégories, zunna ou nana. C'est trois catégories. C'est effectivement les âmes sauvées, les âmes perdues, qui n'ont pas trouvé, et les rapprochés. Les rapprochés, ce sont eux qui ont atteint la connaissance divine. C'est très profond. Même aujourd'hui, on a, par exemple, on fait appel de plus en plus à des coachs, vraiment des psychologues, pour trouver cette paix intérieure, ce calme, alors qu'on trouve tout ça, comme vous venez de dire. Le plus grand des coachs, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a coachés, il nous coach toujours puisqu'il n'est pas mort. On ne dit pas « Shadouan la ilaha illallah » ou « Shadouan muhammed » « Kama Rasulullah ». Il est bien vivant, « Shadouan muhammed » « Rasulullah ». Il est là, il est là. La roche est éternelle. Donc, quand on dit « Sallallahu alayhi wa sallam » c'est bien qu'il est là. Il est dit qu'il nous répond. Il est bien là. Donc, c'est le plus grand des guides. Et les chouyouks des taureaux, ce sont les héritiers spirituels du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si lui n'est pas là physiquement, il y a les sheikhs des tariqah qui peuvent délivrer des rituels, qui peuvent nous accompagner pour aller vers cette connaissance et cette béatitude et donc cette proximité divine. Et pour conclure, un point sur l'éducation. Il y en a certainement des gens qui vont me dire qu'on ne cesse de mettre sur le dos de l'éducation tous les échecs, les dysfonctionnements de la société. Mais pourtant, l'éducation reste cette arme pour confronter, sinon affronter, plusieurs problèmes. aujourd'hui, comment vous voyez par exemple le rôle de l'éducation religieuse au Maroc ? Est-ce que l'éducation encourage cette spiritualité ? Vous l'avez dit, c'est l'éducation religieuse. Religieuse, c'est ça. Déjà, il faut revoir... Si éducation religieuse il doit y avoir à l'école, par exemple, pour revoir cette éducation dans la mesure où on coupe encore une fois la religion de ce qui la religie. C'est-à-dire, la religion qui est liée à quelque chose, on va venir et on va donner des textes aux enfants à apprendre, ils ne comprennent rien. Non, il faut rappeler justement que la religion est un support de la spiritualité. Ça, je ne le vois nulle part. Ça, c'est une première question au niveau de l'école. Donc, revoir le programme, peut-être. Il est vrai que l'enfant petit, il a tendance à apprendre, apprendre facilement. Il faut utiliser ça, d'accord, mais il nous faudrait peut-être plus de modestie vis-à-vis de l'enfance. On pense que ce sont nous qui avons des choses à leur apprendre, alors qu'il faudrait méditer une chose, ce sont les enfants qui ont beaucoup à nous apprendre parce qu'ils sont plus proches de la spiritualité. Il faudrait plus les écouter à mon avis. Ça, c'est juste une opinion personnelle, et puis pour l'éducation, il n'y a pas que l'éducation à l'école, il y a l'éducation à la maison. Mais maintenant, si les parents eux-mêmes n'ont pas de sens à la vie, qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre ? S'ils ne voient la vie que matériellement, d'une manière matérielle, ils vont transmettre la même chose à leurs enfants, surtout à notre époque où les enfants reviennent de l'école en disant « moi aussi, je veux mon smartphone », « moi aussi, je veux… » etc. Donc, ça vient de nous, d'abord. Je ne pense pas que l'éducation en tant que telle à l'école puisse apporter quelque chose à la spiritualité. ça se passe chez soi, dans le quotidien. Si on a quelque chose à transmettre à l'enfance, la première chose à mon sens, c'est de lui montrer qu'on l'accueille, qu'il est accueilli, de lui donner son espace, de respecter son intimité. Parce qu'encore une fois, c'est lui qui a des choses à nous apporter et de le laisser s'épanouir dans une espèce d'autonomie et d'arrêter de croire que nous sommes là en oublier qu'on a été enfant supérieur, qu'il n'y a que nous qui avons des choses à lui apprendre. Vraiment lui dire qu'il est accueilli, qu'il est ici de passage et que nous, les parents, on est là pour l'accueillir et l'accompagner jusqu'à son âge adulte. Et qu'on a quelque chose à lui transmettre, qu'il vient d'ailleurs, d'ailleurs un enfant, pourquoi l'enfant est tellement attiré par l'imaginaire, par les faits, par tous ces aspects-là ? C'est parce qu'il est plus proche de son origine que lui-même. Mais à l'école, je ne pense pas à part de restructurer l'éducation religieuse autour de la spiritualité, mais ça se passe vraiment dans le quotidien en famille et avec les parents. Et l'enfance, c'est notre avenir. Vraiment, se spiritualiser, se chercher pour transmettre ça à l'enfant, c'est avoir un avenir meilleur. Mais justement, quand un enfant est socialisé à une religion basée sur l'interdit stricto sensueux, on ne peut pas attendre... Tout à fait. Il faut arrêter le moralisme. Il faut arrêter de lui faire peur, de lui dire si tu ne manges pas, tu vas être puni, tu vas aller en enfer. J'ai déjà entendu des phrases comme ça. C'est vraiment le prendre pour, déjà, insulter son intelligence. Il faut lui dire, lui faire rappeler que Dieu l'aime, au contraire, que tu aimerais que Dieu soit triste. C'est le langage avec un enfant. Il va dire non parce qu'il est encore dans cet amour. Et l'enfant, c'est notre avenir à nous. Il ne faut pas vous dire. Il n'y a pas mieux que ça pour conclure. Merci, quant à vous. Merci à vous, vraiment, c'était un plaisir. Merci beaucoup. C'était un échange éclairant et hautement instructif. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous comme d'habitude, pas ce vendredi, le vendredi d'après, avec un autre Soprano, toujours sur Usine TV. Sous-titrage ST' 501